La parole est à madame Anne Berganch pour le groupe démocrate. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues. Ma question s'adresse à madame Charlotte Caudel, secrétaire d'Etat auprès de la première ministre chargée de l'enfance. Au cours des derniers jours, nos institutions ont mis les enfants et leurs paroles à l'honneur, que ce soit lors d'un débat inversé organisé par la présidente Yaël Braun-Pivet avec l'UNICEF ou avec la tenue d'un conseil des ministres des enfants présidé par madame la première ministre. Ces événements sont la preuve de la volonté du gouvernement d'obtenir de réelles avancées sur la protection de l'enfance. La création d'une délégation parlementaire aux droits de l'enfant le 13 septembre dernier et présidée par notre collègue Périne Goulet démontre cette volonté d'être à l'écoute de la parole de la jeunesse. Cependant, si des progrès significatifs ont été réalisés ces dernières années, beaucoup reste à faire. Un rapport de l'UNICEF paru dimanche dernier à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant fait état d'une situation alarmante. Un enfant meurt tous les cinq jours suite à des violences très majoritairement intrafamiliales. Oui, vous avez bien entendu, un enfant meurt tous les cinq jours en France. Nous ne pouvons accepter une France où une partie de nos enfants sont en danger et ne sont pas protégés. Et la notion de progrès n'aura aucun sens tant que tous les moyens ne seront pas engagés pour faire cesser ces situations. Madame la ministre, vous avez su identifier ces difficultés en créant un comité interministériel de l'enfance. Voici ma question. Pourriez-vous nous faire un retour des échanges suite à la réunion de ce comité qui a eu lieu hier et nous préciser quelles mesures vous envisagez afin de lutter contre les violences faites aux enfants ? Je vous remercie. La parole est à madame la secrétaire d'Etat chargée de l'enfance. Madame la présidente, madame la députée Bergantz, mesdames et messieurs les parlementaires. Violence sur les enfants, santé mentale, danger sur le numérique. Oui, un certain nombre de signaux restent extrêmement alarmants. L'enfance est donc une priorité du quinquennat. Le président l'a affirmé. Le Parlement et le gouvernement sont pleinement mobilisés, vous l'avez rappelé. C'est dans cet objectif que la première ministre a réuni hier le premier comité interministériel de l'enfance au lendemain de la journée internationale des droits de l'enfant. Avec l'ensemble des ministres concernés, la première ministre a déterminé 5 chantiers prioritaires et une quarantaine de mesures dont il m'appartiendra d'assurer le suivi et la coordination. Le premier chantier, c'est celui de la lutte contre les violences faites aux enfants. Et vous l'avez rappelé, les chiffres sont extrêmement impressionnants.